Vous auriez volé du fromage, des hamburgers, mettez-vous comme il faut, des pains au chocolat pour 31 euros. Vous connaissez les faits ? Comment vous expliquez que vous volez une voiture, une Ford Fiesta ? Mais ça je ne suis pas au courant. Vous vous droguez ? Vous vous droguez ? Pourquoi vous êtes aborti ? Je suis quoi ? Amorti, endormi si vous préférez. Parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Et pourquoi vous n'avez pas dormi de la nuit ? Parce que j'ai du mal à dormir. Ah d'accord. Donc vous avez nié, disant que vous ne vous souveniez pas comme d'habitude. Mais vous reconnaissez être un gamin de merde, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce qu'on entend par gamin de merde chez vous, dans votre tête ? C'était avant, ça m'enange. Maintenant vous n'êtes pas un gamin de merde ? Non. Et pourquoi vous avez volé la voiture de cette dame-là ? Vous dites que vous ne vous en souvenez pas. Oui, c'était avec des copains, parce que moi je sais bien que je n'ai pas touché à la voiture. Mais vous étiez avec les autres. Vous êtes parti avec la voiture, ça c'est juste. Donc ça s'appelle un vol. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis au CPS. Et vous trouvez ça normal d'être au CPS ? Je ne sais pas si bien. Vous trouvez ça normal d'être au CPS et de ne rien faire de vos journées ? Résultat, vous volez. J'ai deux enfants, je fais une formation au CPS en article 60. Oui, je l'ai dit. Je veux trouver un travail et tout. Et vous vivez avec vos enfants et la mère des enfants ? Non. Pourquoi ? Parce qu'avant je me droguais, alors elle a dit tant que c'était… Je vous l'avais dit que vous vous droguiez. Oui, oui. Ça se voit tout à l'instant. Et maintenant ? Ben non. Depuis quand vous ne vous droguez plus ? Ça fait longtemps. On ne le dirait pas. Donc, et alors votre compagne, vous ne la voyez plus ? Oui. Vous la voyez ? Vous êtes réconcilié ? Oui. Et vous voyez vos enfants ? Oui. Ben tout va très bien, alors. Sauf qu'ils voudraient travailler. Ben excusez-moi, je ne sais rien faire d'autre. Je n'ai pas de diplôme entre les mains, à part commencer par là. Je ne sais pas comment c'est… Peut-être que c'est un début. Voilà, c'est vous, monsieur le procureur. Ben voilà, donc vous avez en face de vous un parfait irresponsable, 22 ans, CPAS, article 60, formation, vous avez tout compris. Et ce qui est grave, mais il n'a pas l'air de s'en rendre compte, c'est que le 10 mars 2009, monsieur, le tribunal correctionnel de Charleroi vous a condamné à 30 mois d'emprisonnement, vous m'entendez, avec sursis probatoires d'une durée de 5 ans. Ben j'ai fait les 4 mois et demi. 30 mois, donc c'est en 2009, vous avez recommencé à délinquer alors que vous étiez en pleine période probatoire. Et ce n'était pas banal, hein. Vous vous avez poursuivi pour une extorsion avec arme ou objet qui ressemble. Avec qui ? Taisez-vous. L'auteur ayant fait croire qu'il était armé. Et malgré ça, alors qu'on vous donne une chance, qu'on vous dit, essayez de vous tenir tranquille pendant 5 ans, 5 ans à partir de 2009, hein. On n'a encore qu'en 2011, que je sache. Eh bien, vous parvenez encore à aller voler une voiture et à commettre des vols. Et là, vous vous taisez maintenant. C'est inadmissible, inadmissible. Vous allez faire la peine à laquelle on va vous condamner maintenant. Et le sourcil, vous pouvez l'oublier. Voilà, madame le président. Il faut quand même... Ah, mais ouais, c'est une blague ou quoi ? Face à des conditions pareilles. Attendez, je fais plus de conneries, je m'enferrai et tout. Et vous allez me remettre dedans, ah ouais. Vous connaissez tout ça. Vous vous calmez, sinon... Mais allez me calmer, mais ouais. Là, 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 là. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Quoi ? Mais que c'est normal, ah ouais. C'est normal, ah ouais. C'est ce que ça veut dire ne plus avoir droit au sourcil ? Vous savez ce que ça veut dire qu'on va en prison ? Donc, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? Je vais en prison ? Oui. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Eh, moi, je ne comprends rien. Je me calme et tout. Vous savez quoi ? J'ai des enfants. J'essaie d'avoir un travail et tout. C'est toutes les conneries d'avant, ça. Mais il faut payer un jour, monsieur. Je me suis calmé, mais non, mais maintenant, j'ai déjà fait 4 mois et demi. Une peine de travail, ça ne vous intéresse pas ? Bah si, je préfère travailler qu'aller en prison. Vous vous demandez une peine de travail. Allez, jugement, 19 décembre. Et ne vous droguez plus, parce que ça n'a pas l'air d'aller de ce côté non. Eh, mais vous voulez me faire une prise de sang ? Est-ce que c'est vrai ? Je suis en train de vous regarder. Je vous mets en garde. Maintenant, vous me prenez pour un toxe. Monsieur, c'est terminé. Vous en gravez le fréquat. Un, je puis nous deux, d'accord. Je fais moins. Ça va mal se terminer. Oh là 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 là.